Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil, tandis que Jacques fait une tentative de suicide, Claire apprend la vérité sur Victor et Hélène. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 11 août dans Un Si Grand Soleil, Baptiste est placé en garde à vue à Kim se rend chez Rémy pour prendre de ses nouvelles et lui présenter ses excuses pour l'avoir mis en examen. Tandis que Jérôme pense que c'est un peu tard pour se soucier de lui, Rémy estime qu'il a simplement fait son travail. Hakim reçoit ensuite un appel de Bilal qu'il invite à boire un verre après le travail. Seulement, il décline car il n'a aucune envie de se prendre la tête avec Ludo au sujet de Noémie. Contrarié, Bilal évoque plus tard le sujet avec le soigneur. Bien qu'il n'ait plus de sentiments pour Noémie, Ludo indique qu'il craint qu'Hakim ne se serve d'elle pour oublier Lucille. Bilal lui assure alors que ce n'est pas le cas avant d'ajouter que cette histoire ne le regarde. Pour mettre les choses à plat, Bilal propose donc qu'ils aillent boire un verre tous les trois, ce que Ludo accepte. Non loin de là, Manu et Hakim interrogent Delphine, l'ex-compagne de Baptiste, qui expliquent que le jardinier n'a pas supporté leur rupture au point de la harceler. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle a porté plainte contre lui. Même si Baptiste n'a jamais levé la main sur elle, Delphine raconte qu'il pouvait casser tout ce qui lui passait sous la main avec la colère. Dans la mesure où il aurait pu déraper à tout moment, elle a préféré le quitter. Par la suite, Manu et Hakim poursuivent leur enquête sur Baptiste. Après avoir obtenu une commission rogatoire, les policiers débarquent chez lui pour une perquisition. Ces derniers découvrent alors dans son ordinateur des photos de Pascal prises à son insu ainsi que des déclarations d'amour. Baptiste est donc immédiatement placé en garde à vue. Marilyn présente Paul à ses proches. Marilyn a passé le week-end en mer avec Paul et il faut dire qu'elle est heureuse depuis qu'elle a retrouvé l'amour. De retour à la colloque, Marilyn annonce à Bilal qu'elle a rencontré quelqu'un dont elle est tombée éperdement amoureuse. Peu après, elle appelle Gary pour lui faire part de son bonheur avec Paul puis précise que celui-ci a 70 ans et qu'il dirige un hôtel à Dakla au Maroc. Sur un petit nuage, elle invite son fils à biné pour le lui présenter. Pendant ce temps, Rémy raconte à Noémie que Tim est passé le voir dans la matinée pour prendre de ses nouvelles. Comme elle apprécie beaucoup le policier, Rémy tente de lui faire prendre conscience qu'il serait dommage de passer à côté d'une aussi belle histoire d'amour. Inquiet pour sa mère, Gary appelle quant à lui Alex pour qu'il enquête sur Paul. Malheureusement, il refuse d'épiter, le gérant du camp qui se dirige vers la colloque pour rencontrer le petit ami de sa mère. Après avoir fait les présentations, Marilyn raconte à Gary, Inès, Ludo et Bilal qu'elle et Paul se sont croisés au supermarché. Sa carte bancaire étant bloquée, Paul s'est gentiment proposé de la dépanner. Le lendemain, ils se sont revus dans un café pour qu'elle puisse le rembourser et c'est ainsi que leur histoire est née. De son côté, Gary reste bien silencieux et peine à être heureux pour sa mère. En regardant les photos de l'hôtel de Paul, Gary retrouve son panache et l'invite à visiter le camping qu'il dirige. Paul accepte avec plaisir puis promet de venir le voir avant de repartir pour le Maroc. Sous-titrage ST' 501